Qu'est-ce qui a pu faire que vous ayez déclenché autant de réactions ? Vous qui ne parlez pas d'ailleurs souvent de votre vie, et pour une fois vous avez eu dans une beaucoup de dignité peut-être un... La seule fois où j'ai parlé de ma vie privée, j'ai toujours dit que j'étais célibataire, c'est une manière de me protéger de ma vie privée, alors que j'étais très en couple avec mon ancien compagnon, avec Chab on était ensemble depuis un peu plus d'un an. Je l'ai fait parce que pour moi c'était pour suivre ce combat, ce combat pour la liberté d'expression, je l'ai fait parce qu'il s'obattait pour la laïcité, pour le droit blasphème, et que je le suivais dans tous ses combats, il suivait mes combats à moi, et que je n'ai pas... Ça ne passe pas, le témoignage ? Ça ne passe pas, alors là ça n'a pas du tout passé, et que je me suis effondrée, et ce qui était très dur, c'est que je ne mangeais pas depuis deux jours, je n'ai pas bu depuis deux jours et trois jours, et Char Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, me demande de reprendre le relais du combat, et je me fais assassiner, lapider par l'entourage de Charlie Hebdo. Et la violence la plus grande, en réalité, moi je n'ai pas fait le deuil de mon compagnon, et la violence la plus dure, la plus excécrable... Je ne peux pas aller sur sa tombe ? Non, je ne peux pas, ça voudrait dire qu'il est mort, et pour moi il n'est pas mort, mais je ne pardonnerai pas, et il continue, donc je ne fais pas de difficulté à dire. Et c'est vrai que du coup, quand on voit cette espèce d'acharnement, j'étais juste une femme qui se battait depuis des années pour le droit des femmes, j'avais commencé avec le HCI, j'avais commencé avec la HAL, je n'avais pas de raison de prouver quoi que ce soit, je trouve de sens à ma vie qu'en étant à l'étranger, et en continuant mon combat pour les petites filles, parce que quelque part c'est fait vivre ma mère, alors qu'elle va me quitter dans quelques jours, quelques semaines, et ça c'est très étrange, parce que comment expliquer une telle violence ? Parce que je suis une femme, parce que je suis arabe, parce que je suis je ne sais pas quoi, de droite, j'avais aussi un petit problème aussi, mais je n'ai jamais compris, enfin je ne veux pas la comprendre, parce que ça voudrait dire que je la justifie.